Dans les jardins, il est important de conserver des plantes qui attirent naturellement les colibris, généralement des plantes à fleurs en forme de cloche, bien qu'elles ne soient pas exclusives. Une fois que les colibris sont habitués à ces plantes, un ou deux abreuvoirs peuvent être ajoutés au jardin. Gardez à l'esprit que s'y prendre soin des abreuvoirs est source de grand plaisir, c'est également une responsabilité, et une fois la tâche commencée, vous aurez le devoir de vous en occuper régulièrement. Comment préparer l'eau sucrée des abreuvoirs ? La préparation de l'eau sucrée et l'entretien des abreuvoirs sont très simples. Nous utiliserons un verre de cuisine comme unité de mesure. Le ratio du mélange est de 4 pour 1. Dans une casserale, versez un bon litre d'eau du robinet. Portez-le à ébullition pendant 3 à 4 minutes. Cela tue les germes potentiels et élimine le chlore contenu dans l'eau. Laissez refroidir l'eau pendant une heure. Ensuite, dans un récipient propre, versez un verre de sucre et ajoutez 4 verres de l'eau préalablement bouillie et refroidie. Mélangez bien. Notez bien que les proportions du mélange sont 1 part de sucre pour 4 parts d'eau. Ne mettez dans l'abreuvoir que la quantité d'eau sucrée que vous jugez nécessaire pour la journée. Le reste de l'eau sucrée est conservée au réfrigérateur pour être utilisée les jours suivants. Placez sur l'abreuvoir une étiquette pour marquer et vous rappeler la quantité d'eau initialement ajoutée. Tout d'abord, vous devez habituer les colibris à venir à l'abreuvoir. Installez-le à environ 2 m de hauteur dans un coin ombragé hors de portée des chats. Et pas trop près d'une fenêtre, car les colibris pourraient percuter la vitre. Évitez les emplacements trop ensoleillés qui pourraient entraîner une fermentation rapide de l'eau sucrée. En règle générale, les abreuvoirs doivent être vidés tous les 2 à 3 jours. L'abreuvoir ne doit être nettoyé qu'à l'eau claire du robinet, sans détergent. Au début, les colibris peuvent être réticents à visiter l'abreuvoir. Ne vous découragez pas et attendez au moins une à deux semaines. Sous-titrage ST' 501